Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de trucs et astuces fournies par SolidExpert. Je m'appelle Michael Habrush et aujourd'hui nous allons poursuivre avec XDesign sur la plateforme 3D Experience. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé la fonction Design Guidance pour créer un nouveau composant. Cette fois, je vais utiliser la même fonction avec l'option Redesign qui me permet de prendre un corps existant, d'appliquer des contraintes, d'ajouter des charges et d'affiner la conception. Donc, sans perdre de temps, je passe à XDesign. Nous allons ouvrir et reconcevoir l'un des composants de cet assemblage. Je clique avec bouton droit l'un des supports dans l'arbre pour le modifier. Nous aurons besoin de contraintes et de charges, comme avec le nouveau design. Pour contraintes, je vais utiliser une pince sur la face inférieure. La charge est ponctuelle sur le côté. Pour cette charge, j'utilise le poids moyen d'un humain adulte, 600 N, et confirme la direction. Ensuite, je clique sur Redesign. Je commence par une granularité fine et la réduction masse à environ 70% et sélectionne le corps que je veux changer. Je veux garder la même base, mais changer le corps principal. Je clique sur Volume, Préserver les régions, et sélectionne toutes les faces inférieures, les faces de contact et cylindriques à l'extrémité supérieure. Ensuite, je clique sur Générer. On voit que la réduction de masse a lieu au centre du support, près de la jonction du bossage vertical et la base. Je clique sur OK et enregistre les résultats. Je veux ajouter une autre charge, une charge ponctuelle vers le haut, similaire à celle utilisée dans le modèle précédent, du même montant 1350 N. Nous pourrions ajouter beaucoup plus de charge, mais nous avons besoin d'une façon de combiner les charges. C'est ici où on peut utiliser Load Case Manager. Je clique sur Load Case Manager et pour le cas de charge 1, j'utilise uniquement la charge de 600 N. Ensuite, je clique sur Ajouter un cas de charge et pour le cas de charge, sélectionnez uniquement l'autre valeur. Pour avoir cliqué sur OK, on voit que Design Guidance sait qu'on a fait un changement. Double-cliquez sur l'étude de conception pour la modifier. Cette fois, je garde la réduction de masse à 70% et sélectionnez cas de charge 1. Finalement, je clique sur Générer. Notez que n'importe quelle combinaison de cas de charge peut être utilisé. Je vais générer le modèle pour cas de charge 2, aussi pour avoir une idée de quoi ça ressemble. En supposant que la charge latérale puisse être appliquée dans les deux sens, nous pouvons ignorer les résultats du cas de charge 2 et concevoir l'ouverture au centre en utilisant la jambe la plus épaisse de manière symétrique. Je clique sur OK pour enregistrer les résultats. La charge ascendante utilisée était conservatrice. Les valeurs réelles sont inférieures, environ 775 N. Je modifie la deuxième charge à une valeur de 800 N. Les cas de charge sont mises à jour automatiquement. Nous pouvons exécuter cela à nouveau avec le cas de charge mises à jour. Si je clique sur inspecter les détails et utilise les options, nous pouvons voir que ce composant a été évidé à certains endroits. Je vais garder la section BOSS solide pour maintenir un modèle plus fort. Je clique sur OK et enregistre. Ensuite, je vais cacher le corps principal, pendant que je travaille sur la création de certaines sections. Je clique sur Créer des profils et sélectionner des rectangles. Les sections passent par le centre du modèle, mais je m'intéresse à la zone jambe. Nous pouvons manipuler le volume d'inspection en déplaçant le centre, en le faisant pivoter et en le redimensionner. Après avoir cliqué sur Ajouter des profils et OK, je peux mesurer certaines des bordes pour déterminer une distance de décalage. Je vais utiliser environ 11 mm. Avant de modifier le corps importé, je vais cacher toute la géométrie supplémentaire. Je vais utiliser Converture en édition directe avec reconnaître les congés et revenir en arrière avant le dernier congé. Finalement, je vais créer une nouvelle esquisse et ajouter une coupe pour compléter le modèle. Que exemple je vous présente une autre. Et c'est fait encore une fois. J'ai utilisé avec succès la fonction Design Guidance, cette fois pour redessiner notre support existant. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile et comme toujours, passez une bonne journée. Merci!